voilà défi du jour numéro 2 il faut en difficulté extrême là on peut pas tricher je me suis déployé donc je suis un sur deux il faut se déployer à barbaros bravo j'y suis déjà et lancer la mission el pulpo alors lui c'est un âne yusbao mexique el pulpo bon allez ça va voilà on commande un hélicoptère en un militaire ce coup ci il va le foutre en bas de la route parce que au dessus de barbaros bravo il y a des dca juste en haut à droite là derrière bon je vais pas vous la montrer on va décoller avec cet hélicoptère faites bien attention il ya des ennemis dans le coin voyez bon là il ya un lieutenant de la santa blanca il vous repère traquer tout ce que vous voulez mais en principe ils sont pas méchants là on va direction je crois qu'on les a énervé la petite flèche en allant bien à droite parce que à côté à gauche il ya la banco des barbaros la banque de barbaros on descend un petit peu quand même pas se faire repérer et on va se poser derrière vers le pylône électrique qui est là discrètement pas trop doucement voilà un atterrissage parfait vous allez là bon bien sûr une fois vous allez vers la petite maison en ruine bon il ya un brouilleur de drones en principe quand vous allez de l'autre côté de la route le brouilleur de drones n'est plus active vous marquez il ya trois ennemis en encore un qui monte sur la route vous attendez que les trois et le tir synchro dès qu'il dit tir synchro vous le faites vous prenez l'hélico à celui-là vous en avez besoin vous comprendrez parce que le poupon faut pas le tuer faut le protéger le problème qu'il ya avec cet hélicoptère c'est qu'il veut chaque fois abattre sa voiture faut bien faire attention de pas alors vous vous posez vers la petite route ici juste avant le conteneur rouge vous sortez de l'hélicoptère parce bien sûr faut pas se faire repérer je mets déjà prêt à repartir dans ce sens là côté sud vous foutez là voilà un moment à temps dès qu'il enlève sans vous faire repérer donc il faut protéger le poulpeau voilà protéger le poulpeau sur le chemin de l'aéroport vous allez vous reprenez l'hélicoptère et vous décollez direct lui il a pas encore pris sa voiture ce monsieur il va fuir en face de vous il ya déjà des soldats de l'unité de la santa blanca qui vous attendent et là il ya une bande de soldats là dans ce véhicule comme ça c'est déjà ça de fait voilà tous les véhicules qui poursuivent les fait exposer il y en a encore un dans le virage là bas vous l'envoyez direct au missile vous suivez poulpeau il faut toujours à 200 mètres de l'huile donc il faut vraiment suivre là il y a une voiture qui va sortir de la base bon c'est de là vous les laissez et à un moment il y a aussi un hélicoptère qui va venir donc celle là vous l'avatez il y a l'hélicoptère qui est là vous l'avatez aussi adios amigos et vous suivez toujours poulpeau là faut se rapprocher de nouveau voyez la distance et vous restez au dessus de poulpeau soit vous le suivez sur la carte et ici à l'entrée de la base il y a encore deux soldats ils apparaissent seulement quand poulpeau arrive vous ordonnez l'assaut bien sûr vous tirez pas sur poulpeau chaque fois il vous prend la voiture de poulpeau là voilà vous tuer ces deux soldats là et poulpeau il va prendre son petit hélicoptère et il va se barrer pas si extrême que ça bon quand on a les bons outils vous pouvez prendre aussi l'hélicoptère lance-roquette ou le gatling mais avec le gatling c'est un peu plus compliqué et voilà c'est fait défi 2 sur 3 bye bye allez abonnez vous bonne soirée bonne journée il y a conscience décalage horaire aujourd'hui j'ai ça dans la tête je sais pas pourquoi allez bye j'ai ça dans la tête